Wow, on ne voit plus rien ! Hey, shalom ! Voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 21 verset 29 jusqu'au chapitre 22 verset 13 Le thème c'est veiller et prier en tout temps pour le retour de Yausha car ce qu'il annonce se réalisera certainement Amen Alors, 29 Puis, il leur dit une parabole Regardez le figuier et même tous les autres arbres Dès que leurs feuilles commencent à sortir vous savez que l'été est proche de même Quand vous verrez ces choses arriver vous saurez que le royaume de Dieu est proche Oui, je vous le dis Ce peuple ne passera pas avant que tout ne soit arrivé Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas Mais prenez garde à vous-même De peur que vos cœurs De peur que vos cœurs ne se ternissent dans les beuveries L'ivrognerie et les soucis de la vie quotidienne et que ce jour vous surprenne à l'improviste comme un piège Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre quel que soit le lieu où ils habitent Restez vigilant et priez constamment afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui doivent arriver et de vous tenir debout dans la présence du Fils de l'homme Yausha passait ses journées dans le temple à enseigner La nuit, il s'en allait sur la colline appelée Mont des Oliviers Tout le peuple se levait tôt le matin pour venir l'écouter dans la cour du temple Chapitre 22 La fête de la Matza appelée aussi Pessah approchait Les chefs koanimes et les enseignants de la Torah cherchaient un moyen de se débarrasser de Yausha car ils avaient peur du peuple A ce moment là l'adversaire entra dans Youda de Kiryot qui était un des douze Il alla s'entendre avec les chefs koanimes et les gardes du temple sur la manière de leur livrer Yausha Il se réjouirait et offrir de lui donner de l'argent Il accepta la proposition et commença à chercher et l'occasion favorable de trahir Yausha sans que le peuple le sache Puis le jour de la Matza arriva Alors que devait être tué l'agneau de la Pâque Yausha envoya Kepha et Yoshanan avec les instructions suivantes Allez préparer notre céder afin que nous puissions manger Ils lui demandèrent Où veux-tu que nous le préparions ? Il leur dit Quand vous entrerez dans la ville un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre Suivez-le dans la maison où il entrera et dites à son propriétaire Le rabbi te demande Où pourrais-je manger le repas du céder avec mes talmidim ? Il vous montrera une pièce à l'étage déjà meublée Faites-y les préparatifs Ils partirent et trouvèrent tout comme Yausha leur avait dit et ils préparèrent le céder Préparèrent le céder On finit On finit cette lecture Donc la question de méditation Il y en a deux C'est comment Puis-je me préparer au retour de Yausha et veiller ? La deuxième Ma confiance dans les paroles de Yausha concernant l'avenir est-elle ferme ? Oh Seigneur Comment nous préparer à ton retour ? Comment veiller ? De quelle manière ? De quelle manière ? Bien sûr il faut veiller spirituellement on a le droit de dormir mais surtout pas de dormir spirituellement Seigneur garde-nous éveillés garde-nous les yeux ouverts garde-nous attentifs garde-nous Seigneur nous avons besoin d'avoir ta sagesse et ton discernement sur ce qui est autour de nous sur ce qui s'en vient sur notre comportement Seigneur que chacun regarde en lui à ses actions à ses paroles à ses pensées qu'il se juge lui-même que chacun se juge soi-même et prenne cette décision ferme de changer d'attitude afin d'être trouvé trouvé debout veillant oui Seigneur nous voulons travailler pour toi nous voulons être actifs pour toi nous ne voulons pas être trouvés endormis assoupis Seigneur nous voulons être bouillants pour toi je veux te suivre jusqu'au bout Seigneur malgré les soucis de la vie malgré tout ce qui peut arriver Seigneur tu es là et c'est le principal Seigneur tu es celui qui nous a aimé le premier qui est venu nous chercher merci pour ta grâce infinie Seigneur tu es bon et patient envers chacun de tes enfants et je t'en remercierai jamais assez merci pour la croix Seigneur comment aussi ma confiance est Seigneur comment dans les paroles que tu as dites concernant l'avenir est-ce que c'est ferme oui je crois que c'est ferme Seigneur mais c'est toi qui me juges et c'est toi qui me connais qui sont de mon coeur mais rien qui me connait mieux que moi-même je prie Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur que nous ayons vraiment cette confiance qui est ferme dans ce qui va arriver dans l'avenir parce que ce que tu dis tu l'accomplis tu n'es pas un homme pour mentir merci Seigneur de nous encourager de nous fortifier de nous relever merci de nous instruire et de nous montrer le chemin à suivre merci Père éternel nous sommes tellement dépendants de toi nous avons besoin de ton souffle sain nous avons besoin de ton instruction nous avons besoin qu'encore tu nous façonnes tu es le potier nous sommes l'argile ces vases d'argile remplis-nous de toi fais-nous déborder de toi merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies ce que tu es en train de faire et ce que tu feras Seigneur que toute la gloire te revienne à toi seul l'unique, le véritable Amen soyez béni Shalom um